Bonjour Peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémaer, c'est qu'on est sur le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions son sang. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, Toi le seul et véritable Dieu, sois magnifié, sois glorifié, sois exalté, sois loué. Merci pour ces moments, merci de nous avoir encore amenés dans ta présence, te prions Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses encore Seigneur nous enseigner en ces moments, nous amener dans la profondeur de la connaissance de ta parole, de la révélation de ta parole. Venons nous lever contre tous ceux qui se lèvent contre la connaissance de la vérité, ceux qui s'opposent, Seigneur, à ces moments, qui soient liés, renvoyés dans les couvres de l'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ, nous libérons l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, lieu d'interférences maléfiques de tes présences démoniennes, au nom de Jésus-Christ, et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci, au nom de Jésus-Christ, on est si prié, Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18, au nom de Jésus-Christ. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, ici l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâces, de révélations, de profondeur, de bénédictions et de vie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous entretenir sur après avoir fait tout ce que vous savez. Après avoir fait tout ce que vous savez. Vous ferez toujours face à des défis tant que Dieu n'aura pas encore mis fin au jour de vos vies, de votre vie. Quel que soit votre statut dans la société, vous rencontrerez toujours des problèmes tant que vous serez en vie. tous les hommes ont des problèmes. Quelle que soit la nature du problème, peu importe le genre du problème, nous avons tous des problèmes. Et la principale chose qui différencie un homme de l'autre, une personne de l'autre, est la face dont chacun de nous traite ses problèmes. En voyant le genre de problème auquel une personne peut être confrontée, vous pourrez être à mesure de connaître le niveau spirituel de cette personne en particulier. Car il n'y a aucun défi, aucun problème que Dieu apportera sur votre chemin. Que Dieu ne vous ait pas donné la capacité de surmonter tel que la parole de Dieu le déclare dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 qui dit aucune tentation tout à fait aucun problème aucun défi ne vous est survenu qu'il n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter c'est c'est pour dire que tout problème auquel vous êtes confronté ou serez confronté est à votre niveau et à votre mesure même la nature nous enseigne la même chose que les gens reçoivent des évaluations ou des tests ou des défis pour déterminer leur niveau approprié cela est vrai à l'école c'est la même chose au niveau du travail et ainsi de suite Jésus quand il était sur terre physiquement bien qu'étant Dieu a fait face à des défis plusieurs fois dans sa vie terrestre et pourtant il les a tous vaincus par conséquent vous devez vous ne devez pas penser que vous êtes meilleur que Dieu afin de ne pas faire face à des problèmes ou des défis car Jésus Christ a dit dans Jean chapitre 15 verset 20 souvenez-vous de la parole que je vous ai dite le serviteur n'est pas plus grand que son maître s'ils m'ont persécuté ils vous persécuteront aussi s'ils ont gardé ma parole gardé ma parole ils garderont aussi la vôtre donc si Jésus a fait face à des problèmes ou à des défis vous également ferez face à des problèmes à des défis et s'il les a surmontés vous les surmonterez également si vous croyez fermement en lui parce qu'il dit dans Jean chapitre 14 verset 12 en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que j'ai fait que je fais et il en fera de plus grand parce que je m'en vais au Père ainsi ce dont vous avez besoin c'est de croire seulement en Jésus c'est tout ce qu'il vous faut pour surmonter vos problèmes vos défis néanmoins il y a des problèmes il y a problème et problème il y a défi et défi il y a différents niveaux de problèmes ou de défis Jésus lui-même l'affirme dans Matthieu chapitre 17 verset 14 à 21 nous avons juste dit le verset 21 qui dit mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne pour dire que tous les démons ne sont pas au même niveau en d'autres termes tous les problèmes ne sont pas du même niveau ici nous pouvons voir que les disciples ne pouvaient pas chasser ce démon mais ce sont les mêmes disciples que Jésus avait envoyé qui ils avaient envoyé deux par deux avant cet événement et pendant qu'ils allaient ils chassaient les démons et guérissaient les malades tel que la test Luc chapitre 10 verset 1 à 19 nous lisons verset 1 qui dit après cela le Seigneur désigna encore 70 70 autres disciples et il les envoyait deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller verset 9 guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous verset 17 les 70 revers avec joie disant Seigneur les démons même nous sont soumis en ton nom cela nous indique tout simplement que les problèmes ou les défis ont différents niveaux de difficulté car ce sont les mêmes disciples qui chassèrent les démons qui se confrontèrent une autre fois à une autre catégorie de démons qu'ils ne purent chasser il durent l'amener auprès de Jésus pour que Jésus chasse ce démon et une autre une autre une chose qui vous donnera sûrement de la joie c'est la victoire comme les disciples le fait qu'ils réussissent à chasser les démons et à guérir les malades ils étaient remplis de joie chaque c'est-à-dire chaque fois que vous surmontez une difficulté vous serez joyeux vous aurez de la joie et ce fut aussi le cas des disciples lorsqu'ils revinrent après avoir accompli ce que leur avait demandé Jésus lorsqu'ils se rendirent compte que les démons leur étaient soumis et que les malades étaient guéris par leur prière au nom de Jésus ainsi ils furent extrêmement joyeux c'est pourquoi Dieu vous dit dans 1 des salariés chapitre 5 verset 16 soyez toujours joyeux Philippiens chapitre 4 verset 4 ajoute pour dire réjouissez-vous toujours dans le Seigneur je le répète réjouissez-vous pourquoi Dieu vous demande d'être toujours joyeux tout simplement parce que vous avez déjà la victoire 1 Jean chapitre 4 verset 4 nous dit vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde Romains chapitre 8 verset 37 ajoute pour dire mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé et Dieu a manifesté son amour envers nous en donnant son fils Jésus Christ pour qu'il meure pour nous comme l'atteste Romains chapitre 5 verset 8 qui dit mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ c'est-à-dire Jésus Christ est mort pour nous et la parole de Dieu ajoute pour nous faire connaître pour nous révéler quelle est notre victoire et dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4 qui dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde donc à la victoire sur le monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre c'est notre ainsi par notre foi en Jésus Christ nous triomphons de nos épreuves nous triomphons de nos difficultés de nos problèmes c'est pourquoi Dieu nous demande de toujours être joyeux parce que nous avons déjà la victoire en Jésus Christ même s'il arrive que vous échouez une fois cela ne signifie pas que vous n'êtes pas victorieux tant que le champion a le trophée avec lui il est toujours le champion peu importe combien de défaites peuvent lui être infligées si le trophée ne lui a pas été enlevé il est toujours le champion donc vous avez toujours la victoire tant que vous croyez en Dieu tant que vous êtes en Jésus Christ vous êtes toujours victorieux peu importe le nombre de problèmes ou de défaites que vous pouvez enregistrer vous êtes un champion parce que vous êtes né de Dieu parce que vous êtes né d'un champion car Jésus Christ qui est Dieu a vaincu alors vous êtes un conquérant un vainqueur car la semence de champions est en vous et les champions donnent naissance à des champions comme les aigles donnent naissance à des aigles et non à des poules et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Romain chapitre 8 verset 15 et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à ma paix de Timothée chapitre 1 verset 7 ajoute pour dire car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse Romain chapitre 8 verset 11 vient conclure pour dire et si l'esprit c'est-à-dire l'esprit saint de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous c'est une vérité cruciale que vous devez toujours vous rappeler lorsque vous faites face à des défis ou à des problèmes quelle que soit leur intensité une autre vérité essentielle que vous devez aussi toujours vous rappeler et y croire sans aucun doute est ce que nous avons lu dans le livre de 1 Corinthien chapitre 10 verset 13 qui dit aucune tentation c'est-à-dire aucun problème aucune difficulté ne vous est survenu qui n'ait été humain et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté que vous traversez des difficultés au-delà qu'il soit au-delà de vos forces au-delà de vos capacités il dit mais avec la tentation c'est-à-dire avec le problème il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter donc supporter la difficulté supporter le problème supporter l'adversité ainsi peu importe le degré ou le niveau de difficulté de votre problème il est à votre niveau et il existe un moyen il y a une solution à ce problème qui vous est donné par Dieu donc il y a un moyen de le résoudre il y a un moyen de le surmonter et de le vaincre ainsi vous êtes déjà vainqueur il y a donc mais il y a des moments où vous sentez où vous pensez où vous sentez et pensez que vous savez comment gérer votre situation actuelle mais après avoir fait tout ce que vous savez et pourtant votre problème est toujours là maintenant que pouvez-vous faire d'autre quand il n'y a plus rien à faire de ce que vous connaissez faire en effet il y a de tels de tels problèmes à un moment de la vie où vous avez fait tout ce que vous savez faire et la situation ne s'est toujours pas améliorée et parfois elle s'est même aggravée et vous avez prié vous avez pourtant vous avez prié vous avez jeûné vous avez confessé la parole de Dieu sur votre situation et vous y avez cru et vous avez exprimé votre foi en Dieu concernant votre problème en agissant en parlant et en vous comportant comme la parole de Dieu le dit concernant de tels problèmes mais rien ne semble s'améliorer en ce qui concerne votre problème et pourtant il y a encore une dernière chose que Dieu vous demande de faire notre passage principal des scènes de Sécriture utilise le mot enfin enfin implique que c'est la dernière chose et cette dernière chose qui vous est demandée en tant que croyant c'est d'être fort dans le Seigneur et dans sa force toute puissante et non dans ce que vous avez dans votre compte bancaire ni dans vos possessions matérielles ni dans votre niveau d'éducation ni dans vos relations qui peuvent vous donner accès à certaines choses précieuses mais vous devez être fort dans le Seigneur et dans sa force toute puissante soyez fort dans la capacité de Dieu à pouvoir faire toutes choses à pouvoir accomplir toutes choses à pouvoir réaliser toutes choses votre capacité à opérer de manière efficace et effective votre capacité à bien faire quelque chose votre capacité à exécuter correctement quelque chose d'éducation Sous-titrage ST' 501